La toile est devenue virale sur les conditions d'hébergement et la qualité des soins. Le patron de la santé a rassuré ce dernier sous la prise en charge par les personnels médicaux. Le premier jour que j'étais arrivé ici, les conditions vraiment n'étaient pas appuyées. Alors moi j'ai dit la bonne soeur, ça a dégagé tellement l'odeur de sirine, il n'y avait même pas moyen de respirer. Donc moi ces deux jours-ci, on a vu quand même qu'ils ont commencé à être en mouvement. Docteur Samuel Roger Kamba rappelle l'importance du numéro d'urgence 151 disponible pour la population afin de signaler de cas suspects. J'ai fait une vidéo pour montrer que ça n'allait pas du tout, mais c'est le seul point au niveau des cas suspects qui ne sont pas confirmés. Et c'est une petite partie de ce bâtiment-là. Donc je suis venu voir tout pour m'assurer que les malades peuvent continuer à être pris en charge ici. La tournée que le ministre de la Santé a entamée depuis quelques semaines vise à améliorer la qualité des services de santé et à optimiser les conditions de prise en charge de malades au sein des différentes régions. La province de France compte à ses jours cinq malades atteints de l'année. Le RDC va franchir une nouvelle étape dans la préservation de ces précieuses forêts. La ministre d'État en charge de l'environnement a lancé ce lundi le PFS, programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savannes. Les précisions avec Émilie Caïndo. Dotée d'un financement de 300 millions de dollars américains, ce programme ambitieux vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés locales dans cette province, notamment Kinshasa, Congo central, Kualou, Kassai, Kassai central, Kassai oriental et Lomani. Le couvert forestier de la République de Bunkati du Congo, le plus de 155 millions de hectares de forêts tropicales imites. En plus de cela, nous avons les forêts de Myombo, nous avons les tourbillères, nous avons aussi les mangons. Si vous calculez le montant de déforestation, c'est 0,5% par an. À comparer avec le couvert forestier qui est intact, on ne peut pas dire que chaque année, le Congo augmente en termes de déforestation, non. Le programme Règle Plus, c'est un exemple important à poursuivre et à ne pas abandonner. Pour la Banque mondiale, l'épi-forest va permettre la mise en œuvre des actions concrètes sur le terrain. Ce vaste programme entend assurer la restauration des écosystèmes dégradés, la promotion des pratiques agricoles durables et le développement des filières économiques respectueuses de l'environnement, à souligner les coordonnateurs de l'unité de coordination du programme d'investissement de la forêt. Également pour la mise en œuvre, nous avons un accompagnement de deux types. Un accompagnement pour les communautés directement. Ce sera fait par les agences locales d'exécution, ce sont des ONG locales. Il y a des privés qui ont de vastes concessions dans les zones des savannes. On va les appuyer sous forme de cofinancement. Et ces gens-là vont également intervenir dans les chaînes des valeurs pour aider les populations à transformer les produits agricoles et également aider pour commercialiser ces produits agricoles. Le partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale dans ces projets témoignent de la volonté du gouvernement congolais de préserver les richesses naturelles du pays et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. En nouvel sachet qui s'est ouvert aujourd'hui lundi, la première conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures à Kindou, au Maniema, organisée par le gouvernement provincial du Maniema. Ces assises visent à vendre au monde les opportunités d'affaires et d'investissement que présente cette province. Le ministre national des Mines Kizito Pakapomba dit attendre quelques recommandations. Nous y reviendrons avec force d'étail dans nos prochaines éditions. Mise en œuvre du projet de facilitation du commerce et intégration de Grand Lac entre la RDC et le Burundi. Les délégations de ces deux pays se sont réunies pour la première fois aujourd'hui à Kinshasa pour élaborer les étapes à suivre. Ce projet vise la construction des infrastructures modernes, notamment des routes transfrontalières pour faciliter les échanges commerciaux. Eric Kabamba. Ces assises des deux jours vont apporter beaucoup plus du sourire à tous les petits commerçants. Plus particulièrement, les femmes commerçantes œuvrant dans la frontière entre les RDC et les Burundis. Au cours de ce premier face-à-face entre la délégation congolaise et burundaise, les participants mettront en place des stratégies pour la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce et intégration de Grand Lac entre les deux pays. Un projet qui prévoit la construction des infrastructures modernes, notamment des routes transfrontalières, des ponts entre les RDC et les Burundis, des marchés transfrontaliers. C'est-ci pour faciliter les échanges et améliorer la commercialisation des chaînes des valeurs entre les deux nations. Une initiative très saluée du côté burundais. Le projet qui vient en appui à la mise en œuvre des mesures visant à répondre aux obstacles les plus contraignants au nom des frontières entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, à savoir surtout les difficultés rencontrées par les petits commerçants lors du passage aux frontières. Au nom de son collègue du commerce extérieur en péché, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, venus lancer les travaux. Veux voir, s'effacent les projets à aboutir. De milliers d'êtres humains, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, continuent d'espérer que l'accroissement des échanges commerciaux est une garantie pour un développement économique durable de nos deux pays. Cette première réunion du comité régional des coordinations est organisée sous la facilitation du secrétariat général du Comessa et de la Banque mondiale qui ont promis de soutenir les deux pays et aussi faciliter l'avancement de ces discussions. La RDC et l'agence de facilitation du transport de transit du corridor central viennent de lancer officiellement, via la douane congolaise, le mécanisme d'échange des données informatisées pour la sécurisation du commerce avec comme entrée et sortie le port de Dar es Sala. Cinq pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Angola, la Tanzanie et actuellement la Zambie, font partie de l'accord dès décembre 2019 relatif aux échanges des données informatisées sous-tendues par un accord entre l'administration douanière congolaise et l'agence des facilitations du transport de transit du corridor central. La mission du secrétariat exécutif de l'AFTTC conduite à Kinshasa par son numéro 1 est venue participer au lancement officiel de ce mécanisme dans l'objectif de fixer à tout point de vue les modalités quant aux cargaisons des transits par le port des Dar es Sala en Tanzanie où s'exerce un mouvement intense dans le domaine des importations-exportations en faveur du sud-est de la RDC. Jean-Louis Baouna Mabolia, directeur général adjoint de la DGDA, en donne la teneur. Pour la DGDA, l'accès aux données informatisées des cargaisons transitant par le port de Dar es Sala en Tanzanie, la destination et au départ de la République démocratique du Congo, est d'une grande importance car il permet d'en assurer le suivi en temps réel, ce qui, j'en suis convaincu, apportera un plus en plus contre la fraude, la sécurisation des revenus du Trésor public et la protection de nos populations. Florio Kandjo, secrétaire exécutif de l'AFTTCC, rappelle que les travaux d'implémentation entamés en Tanzanie, stoppés net en 2019 par la pandémie de Covid-19, avaient déjà permis le développement d'une feuille de route jusqu'à la finalisation du plan. Devant générer les données réelles à extraire d'ici d'Oniaward ainsi qu'à l'interface d'échange mis en place, c'est pour réduire le coût de la récolte des données et garantir la sécurisation du transport dans les corridors centres. La cellule nationale de renseignement financier organise depuis cet avant-midi un atelier de formation sur le cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. C'est le secrétaire exécutif de la CNRF qui a ouvert les travaux de cet atelier, Guy Matundou. La femme congolaise joue un rôle crucial au sein de la société, notamment dans la transmission des valeurs et des connaissances. L'ayant compris, la cellule nationale de renseignement financier veut impliquer les femmes congolaises dans la lutte contre les flux financiers illicites. Pendant trois jours, ces femmes héroïnes seront initiées à la meilleure compréhension de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le CNRF, je viens de découvrir, j'ai compris que c'est un service qui est très très important pour notre pays parce que nous avons vraiment besoin que les flux financiers qui arrivent dans notre pays puissent servir correctement au développement du pays. Et le CNRF aussi, il peut mettre toutes les branches qu'il faut dans tous les secteurs de la vie économique de notre pays. Le travail va être efficace et la lutte contre la corruption, contre tous les antivaleurs qui minent le secteur économique vont être quand même diminuées ou il y aura une certaine réduction qui va permettre à ceux que notre pays puisse récupérer sa réputation au niveau national et au niveau international. Le secrétaire exécutif Adler Kissula a expliqué à ces femmes héroïnes l'importance de cette formation par des cas concrets. Le secrétaire exécutif de la CNRF a doté ses apprenantes des ordinateurs comme outils de travail. Cette formation a été rendue possible conjointement par la coopération allemande et la cellule nationale des renseignements financiers. Atteindre 300 millions d'abonnés à la SNRF, le vœu de la Banque mondiale, sa directrice générale des opérations l'a exprimé au ministre des Ressources hydrauliques. C'était au cours d'une réunion et en présence d'une délégation de la Société nationale de l'électricité. Yvette Bakoutima. Cette réunion fait suite à une rencontre précédente tenue jeudi 10 octobre 2024 avec une délégation de la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. L'accent a été mis sur la nécessité de favoriser la croissance et le développement énergétique en République démocratique du Congo. La Banque mondiale par le truchement d'Anna Bierge, directrice générale des opérations, a clairement affiché son intention de miser sur les potentiels énergétiques de la RDC à travers les ministères dirigés par le professeur Dr. Teddy Luambamuba. Au cours de la réunion, les questions relatives à l'hydroélectricité ont été au centre des débats. Nous avons discuté essentiellement de la question de la mise à l'échelle de l'énergie dans ce pays. Vous savez que le taux d'accès à l'électricité est très faible et donc il y a un objectif pour pouvoir multiplier les efforts pour que d'ici 2030, on donne l'énergie électrique à environ 300 millions de nouveaux clients afin de pouvoir s'assurer que nous atteignons les objectifs qui nous sont fixés à la secte. Le patron des ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr. Teddy Luambamuba, a fait montre de sa détermination à relever ses défis et à trouver un soutien significatif dans ses efforts pour améliorer l'infrastructure énergétique de la RDC. Cette dynamique pourrait non seulement améliorer l'accès à l'électricité, mais aussi stimuler la croissance économique et le développement durable dans la région. Renforcement des mesures sécuritaires aux différentes frontières de la RDC afin de prévenir l'infiltration. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, était ce lundi au beach Ngobila et au port marchandise de l'Onatra à Kinshasa. C'est un reportage commenté par Jacques Kaboba. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchela Kamba, a effectué une inspection approfondie du beach Ngobila et du port marchandise d'Onatra afin de renforcer la sécurité frontalière. Au cours de cette visite d'une journée, le numéro 2 de la territoriale a procédé à une inspection minutieuse des différents services impliqués dans les opérations d'embarquement et des débarquements des personnes et des marchandises. Des bureaux au quai d'accostage, elle s'est assurée du bon fonctionnement des procédures et a échangé avec les agents sur les terrains. Une satisfaction totale sur les lieux. Depuis des années, nous n'avons pas vu les autorités descendre pour faire le suivi, voir comment est-ce que le travail est en train d'être fait. Nous sommes vraiment très satisfaits. C'est pour nous une motivation et ça nous permet d'être toujours au point dans notre travail et de le faire bien pour l'honneur de notre pays. L'inspection a débuté par un appel nominal des passagers et une visite à bord d'un hors-bord permettant à la vice-ministre d'évaluer les conditions de voyage. Au port marchandises, Eugénie Tchelakamba s'est penchée sur les défis rencontrés par les services de sécurité dans le contrôle des marchandises entrant sur les territoires nationaux et en provenance de l'intérieur du pays. La vice-ministre a félicité les agents pour leur dévouement et leur engagement à assurer la sécurité du pays, en particulier dans les contextes actuels d'agressions rwandaises. Je sais qu'on entre tout le monde et qu'en place. Chacun est à son poste. Je fais avec beaucoup de sérieux. Ça, c'est très important. Elle a rappelé l'importance de la vigilance citoyenne conformément aux directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké-Dichinombe. La société civile du Nord-Kivu réunie au sein du cadre de concertation voit en la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale un cœur dédié au social. Elle salue ses différentes interventions au Nord-Kivu avant de présenter quelques doléances. Edith Tchala. Dévant plusieurs femmes représentants de différentes organisations du cadre de concertation de la société civile du Nord-Kivu, la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana, sollicite l'implication de toutes les femmes pour la réussite de sa mission. Elle les invite à se ranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké-Dichinombe, et Judith Suminoua, première femme, première ministre de la RDC. Ceci après avoir suivi l'expression donne la reconnaissance de ces femmes pour sa présence à leur côté à chaque fois que malheur les frappe. J'ai le devoir de vous adresser nos compliments pour vos gestes sociaux et humanitaires, solidaires à l'égard des filles et fils du Nord-Kivu. A chaque traumatisme, nous vous voyons présents dans la ville, à chaque aléa qui se présente dans notre province. Au président de la République, son excellence, Félix Tchisekédi, et à son gouvernement conduit par Madame Judith Suminoua, nous disons grand merci. Pour immortaliser ces moments, ces femmes ont apprêté un brevet de mérite et un portraitiste à peine Judith Suminoua et Aziz Amounana pour les honorer. Reconnaissant le rôle de la femme dans la famille, ces femmes ont présenté les doléances allant de la précarité de la vie de la femme à la mendicité des enfants due à l'agression rwandaise. Aziz Amounana fera sa part, leur dit-elle, et le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi, n'éménagera aucun effort pour assurer au peuple de la RDC en général et du Kivou en particulier, une paix durable. C'est la part du Jean Fabien. Suivi sûrement il y a quelques jours l'élection de la RDC comme membre du Conseil de droit de l'homme de l'ONU. Pour la ministre des droits humains, cette élection prouve l'engagement de la RDC dans la promotion et la défense des droits humains. C'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre marquant l'efficacité victorieuse de la diplomatie empulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo. Des retours de Genève et siège du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, maître Chantal Chamboumovita revient sur les bénéfices que la République démocratique du Congo va certainement engager en tant que membre. C'est un succès. Ça va renforcer la relation entre nous et d'autres pays. Nous allons accéder à des mécanismes de protection, ce qui va nous donner la chance de pouvoir régler des conflits internes et externes liés au viol et aux violences des droits de l'homme. Et ça va amener d'autres pays à venir vers nous. Pour faire passer une décision, ils auront aussi besoin de notre voix. C'est quelque chose qu'il fallait obtenir en tant que pays solution. Son Excellence Félix-Antoine-Tizekedi a bien joué cette diplomatie et voilà aujourd'hui. Cette élection est un acquis que tout Congolais devra désormais s'approprier tout au long des deux ans à venir. Dix jeunes Congolais ont arraché le prix de l'innovation au cours du Salon des Innovations en français, Franco-Tech, organisé à Paris en France. À Kinshasa, l'ANAPI, à travers son directeur général intérimaire, Bruno Chibangou, a organisé une cérémonie de rémise des diplômes et autres prix pour honorer ces jeunes entrepreneurs. Yvette Macoutima. Franco-Tech, les Salons des Innovations en français étaient les volets économiques et technologiques en parallèle du sommet de la francophonie qui s'est tenue du 3 au 4 octobre 2024 à Paris en France. Dix start-up congolaises étaient en l'honneur. Elles ont remporté les prix de l'innovation dans toutes les cinq catégories, notamment l'intelligence artificielle, la transmission énergétique, capital humain, la logistique, sécurité alimentaire et le financement de l'innovation. Des retours au pays, ces jeunes ont été célébrés au cours d'une cérémonie de remise des trophées et des prix d'encouragement dans la salle de la démocratie de l'ANAPI. Le directeur général à l'intérim de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, le professeur Bruno Chibangou Kabaji, qui avait pour mission d'accompagner ces jeunes dans leur début, s'est dit très heureux d'avoir accompli une noble mission. Cette étape a été précédée d'une sélection rigoureuse effectuée par les agents et cadres de l'ANAPI. C'est une courbeuse neonatale et intelligente connectée avec le panneau solaire qui permet de réduire la mortalité neonatale dans notre pays et qui renforce le système sanitaire dans notre pays, la RDC. Ceci est une réponse à l'appel du chef de l'État pour la gratuité des soins de nouveau-nés et la gratuité de l'accouchement des femmes. Plusieurs cadres de l'ANAPI, à l'exemple de la directrice, Gizet Chamala, ont reçu les mérites pour l'encadrement de ces start-up. Lancée il y a quelques semaines, la réhabilitation de la route nationale numéro 4 entre Bouta et Télé progresse rapidement. Dans deux semaines, la ville de Bouta, située dans la province du Bazouélé, sera connectée à la province de la Tchopo à partir de télé. Reportage. Dans les deux semaines à venir, Bouta sera ainsi reliée à la province voisine de Tchopo à partir de télé marquant un tournant pour la région. Il ne reste plus que 16 kilomètres à réhabiliter cette route sur un total de 86 kilomètres dont 70 kilomètres sont déjà achevés selon l'entreprise exécutant de ces travaux. Une route qui autrefois est impraticable et désormais accessible transformant la vie quotidienne des résidents. Je suis content de voir que la ville bouge. Parce que nous étions presque abandonnés pour dire ici qu'on ne marchait plus même en vélo. ou même en moto avec l'érosion que l'on a fait. merci, nos jambes. Un maquasse, un coup de chapeau pour la ville. Chapeau pour notre gouverneur. Le travail évolue bien. Avant, pour arriver à 70 kilomètres, on faisait plus de 3 heures ou au-delà. Mais aujourd'hui, nous avons sorti à Bouta à 13 heures. Maintenant, c'est presque 14 heures passées, des quelques minutes. On a parcouru 70 kilomètres. Nous sommes très contents. Cette avancée promet d'améliorer non seulement la connectivité mais également les développements économiques locaux renforçant les liens entre les deux provinces. lancée récemment par le gouverneur Mike David Mokeni, la réhabilitation de la route nationale RN4 entre Bouta et Télé avance à grands pas. Sur l'instruction du gouverneur, l'entreprise en charge des travaux a engagé des villageois pour réaliser des tâches telles que l'écoupage des bambous. Au-dessus de ces villages, nous sommes très contents comme le gouvernement provincial nous a donné le travail et nous sommes payés. Une étape cruciale pour l'ensoleillement. Les habitants de la région exprimant leur satisfaction et félicitant les gouverneurs pour ces projets essentiels. À présent de ce changement à la tête de la dégérade au Touélé, le nouveau directeur provincial a pris officiellement ses fonctions le week-end après la remise-réprise. Autre détail dans ce reportage de nos confrères de la RTNC au Touélé. C'est à l'ici d'une émouvante et traditionnelle cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Jean-Claude Debilolo qui est le tout nouveau directeur provincial de la dégérade au Touélé. Ambroise Kaké Semayanga après ses fonctions le samedi 13 octobre 2024. Il choisit d'engager la dégérade dans un nouvel élan de développement conformément à la vision du chef de l'État incarné par la direction générale. La dégérade c'est notre part c'est notre nom. Nous devons tout faire pour que la dégérade puisse être dans des très bonnes conditions et en fonction de recettes qui se font tellement maximales. tous les comportements qui se manifestent en contradiction avec les institutions de son excellence monsieur le ministre de Finances ainsi que la haute direction nous devons faire l'effort de bannir surtout le problème de corruption des concussions des tribalismes des fanatismes nous sommes l'administration publique les gouvernements congolais attendent une quête de recettes les distractions les gens qui arrivent en retard au travail et qui quittent avant la fin des aides des services je les ai annoncés de plusieurs qu'il y aura des sanctions serelles signalons que cette cérémonie supervisée par le chef des divisions des finances Emmanuel Coella à présence de cadres et agents de cette régie financière venus du Ciro et de tous les ressorts dégérades parsemés à travers les six territoires la visite guidée des installations de la dégérade et une photo des familles ont clôturé cette cérémonie un nouveau bâtiment moderne ne va désormais abriter le siège fédéral de l'UDPS Kassaï-Oriental la cérémonie d'inauguration de ce bâtiment a eu lieu en Boujimaï c'était en présence de plusieurs cadres provinciaux de l'UDPS reportage des bureaux équipés et répondant aux standards voici ce qu'est désormais la permanence de l'UDPS en Boujimaï c'est le président fédéral à d'intérim Eferus Tiani qui a réceptionné cet ouvrage geste d'une fille du terroir à savoir le secrétaire national de l'UDPS Lisette Kabanga Chibouabwa qui a présidé en même temps cette brève et significative cérémonie jusqu'à procéder à la coupure du riband symbolique après avoir émis officiellement les titres des propriétés de cette permanence à la fédération grande est notre joie et toute la fédération de l'UDPS Boujimaï de prendre parole à cette cérémonie inaugurale de la remise officielle de cet ouvrage combien louable d'une fille digne de la province du Kassai orientale et autre cadre de notre partie une fête qui s'était dit nous avons cité Lisette Kabanga qui trouve ici nos sentiments de reconnaissance et de gratification le rassemblement de ce jour n'autre que l'appropriation officielle de cet immeuble les travaux de cet ouvrage ont été exécutés par la suéter Imo Serkass SARL qui dirige l'homme d'affaires Serge Kassanda Loussamba qui a fait personnellement le déplacement de la ville de Mbujimaï pour émettre cet ouvrage moderne et équipé une grande première à la haute école de commerce de Kinshasa cette institution d'enseignement supérieur a lancé sa première proposition de diplôme en master c'était hier dimanche nous dit David Mubega la haute école de commerce de Kinshasa HEC en sigle ancien IEC vient de mettre sur le marché de l'emploi sa première promotion des diplômés en master cet événement a été célébré ce dimanche 13 octobre 2024 en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et des familles des récipients en guerre lorsque vous regardez au jour d'aujourd'hui le nombre de professeurs qui sont en service à la haute école de commerce les différents curriculas qui ont été ajoutés au programme qui existait avant ceci nous donne la dimension d'une très grande école d'une grande université la haute école de commerce de Kinshasa ouvre ainsi ses portes à d'autres apprenants qui veulent s'inscrire pour renforcer leur capacité en vue d'obtenir le diplôme en master nous commémorons la première promotion de master complémentaire et nous demandons à ceux qui sont licenciés les anciens qui n'ont pas pu faire le troisième cycle de venir à la haute école de commerce parce qu'il y a un master qui débouche à l'école doctorale l'union nationale des caméraments mène à un nouveau comité exécutif dirigé par merlin méi la remise reprise a eu lieu hier dimanche témoin de l'événement Gaëtan Magalano ils sont désormais membres du comité exécutif de l'union nationale de caméraments du Congo de manière officielle les 12 membres qui ont été élus le 29 septembre dernier ont été investis au cours de la double cérémonie organisée le dimanche 13 octobre 2024 en premier lieu il était quittant de procéder à la remise reprise entre le comité de sages qui a géré la période transitoire et le comité exécutif élu ensuite ces derniers étaient investis par les insignes du pouvoir reçus par le président merlin méi kamalando les désormais présidents de l'UNCC a dans son allocution de circonstances revenu sur quelques objectifs que s'est assigné son comité pour ces quinquennats cérémonie marquée par la présence de plusieurs personnalités du pays au nombre dequelles le rapporteur de l'assemblée provinciale de Kinshasa ces derniers a invité les opérateurs de prise de vue à prendre au série cette initiative le ministre de la communication et médias absent de la RDC a mandaté son conseiller pour prendre part à cet événement solennel l'image qui est prise de façon pas honorable risque de salire la réputation de nos pays mais aussi une image qui est prise dans les meilleures conditions est un outil puissant des communications en faveur de la République démocratique du Congo et c'est pour cela que le ministre tient à cette organisation L'union nationale de caméramen du Congo partenaire inconditionnelle de l'union nationale de la presse du Congo UNPC comme l'a souligné Merlin Kamalandoa et affirmé par le secrétaire général de cet organe de l'autorégulation de journalistes congolais le ministre de finances un autre invité de marque représenté par Francie N'Gala celui-ci était porteur d'un message de parfaite collaboration entre l'UNCC et l'argentier national Le sommet de l'unité placé sous le signe de la maturité a vécu du 12 au 14 octobre plusieurs personnalités religieuses venues de partout ont pris part à cette grande rencontre nous dit Odé Panda C'est au rythme de la louange et l'adoration des chantres de l'église de réveil au Congo RC que les éminents invités à la clôture du sommet de l'unité ont pris place dans les chapiteaux du palais du peuple plein comme un oeuf avec les différentes communautés membres de l'RC placées sous les thèmes de l'unité signe de maturité ce tout premier sommet a accouché de plusieurs résolutions pour redorer l'image de l'église de réveil et rélever l'homme de Dieu dans l'exercice de sa mission primordiale celle des représentants de Dieu créateur sur la terre ainsi que servir des canals des bénédictions et des guérisons du peuple et de la nation le chef de l'état y a été représenté par son conseiller principal chargé de la cellule des changements de mentalité l'apôtre Jacques Kangoudia porteur du message de Félix Tshisekédit pour une orientation sans faille je voudrais vous exprimer mon attachement à votre communauté qui est l'un des repères de la vie sociale au sein de notre république l'église du Léaïe au Congo en tant qu'interface de pouvoir public et des églises charismatiques est un partenaire privilégié de l'état congolais à ce titre elle doit être un vecteur de valeur qui cimente notre vouloir vivre ensemble occasion pour l'église de solliciter une prise de contact directe avec le chef de l'état dans la perspective d'obtenir un siège pour l'ERC et un accompagnement tous azimites a reconnu l'archevêque président ce n'est que Dieu qui a pu nous aider à obtenir ce résultat les hommes de Dieu sont déterminés à être ensemble le sommet de l'unité c'est aller au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui des temps des prières et déclarations fortes ont caractérisé cette réunion remplie d'onctions diversifiées avec un même Saint-Esprit et puis se communiquer avant de terminer le journal le premier le premier président de la cour de cassation Ndomba Kabea Elie Léon et monsieur le procureur général pris cette cour Vondé Mambou Firmin informe l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13 bar 0 11 B du 11 avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire il se tiendra une audience solennelle et publique le mardi 15 octobre 2024 à 11h dans la salle de congrès du palais du peuple à l'occasion de la rentrée judiciaire de la cour de cassation pour l'exercice 2024-2025 le programme de cette audience sera rendu public en temps opportun voilà ainsi s'achève ce journal merci de l'avoir suivi Sylvie Makoumane était à la rédaction 23h retrouvé les Gélima Mogo pour le prochain journal très bon titre de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501